J'aime beaucoup les produits du manufacturier Ulendi. Je trouve que ce sont des produits de qualité. J'ai découvert ces produits-là il y a quelques années, lorsque j'ai commencé à regarder pour des accessoires qui me permettaient d'enrichir mon équipement photo pour le doter d'une plus grande polyvalence. Par la suite, au niveau d'Ulendi, j'avais entendu parler de leur trépied en carbone et j'ai fait l'essai et j'ai adopté le trépied en question. Je l'ai acheté. C'est un trépied tout en carbone, très léger et super compact et c'est vraiment un de mes meilleurs achats au cours des dernières années. Et c'est un trépied qui m'accompagne souvent dans mes sorties photo parce que c'est un vrai charme de travailler avec celui-ci. Alors, lorsqu'Ulendi m'a demandé si j'étais intéressé à mieux connaître une source de lumière qu'il mettait sur le marché, bien sûr que ça m'intéressait. Aujourd'hui, on va faire la découverte de ce flash de 40 watts d'Ulendi qui est non seulement d'une grande polyvalence, mais d'une très bonne puissance. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie. Je suis l'auteur du blog et de la chaîne FaireDeLaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Alors aujourd'hui, on découvre le Rechargeable by Color Coblite d'Ulendi et dans la boîte en question, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver le projecteur en tant que tel, le flash, et je vais revenir sur celui-ci dans quelques instants. On retrouve la coupole qu'on va jumeler donc au flash pour, si vous voulez, circonscrire le rayon d'action de la lumière. On retrouve également un globe lumineux qui va faire office de softbox à ce moment-là, au niveau de notre lumière, et on retrouve également un cordon d'alimentation. Lorsqu'on examine le flash en tant que tel, l'extérieur du flash, c'est de la matière plastique, tout comme les boutons également, mais ceci étant, on a vraiment un sentiment que c'est construit de façon solide. À qui s'adresse cette source de lumière? Cette source de lumière peut être intéressante pour des photographes ou des vidéastes qui ont peut-être un petit studio, par exemple, et qui recherchent des équipements qui ne prendront pas trop d'espace parce que la superficie est un peu plus restreinte. Et regardez donc la taille que vous avez juste ici au niveau de l'équipement en question. Vous voyez que ça tient facilement dans la paume de ma main et les accessoires qui vont venir se greffer à cette source de lumière seront donc en conséquence. Deuxième situation qui peut être bien intéressante pour cette source de lumière, c'est lorsqu'on a à transporter de l'équipement pour aller faire un shooting photo ou encore un shooting vidéo. Cette source de lumière-ci pèse presque rien, 460 grammes, c'est très peu à ce moment-là et elle ne prend pas beaucoup d'espace dans notre sac d'équipement. Et une troisième raison que je vais illustrer tout à l'heure, mais avec un poids aussi modeste, c'est facile de jumeler la source de lumière, le flash, à notre équipement à ce moment-là pour faire nos séquences vidéo. Quelques données techniques au sujet du flash. C'est un flash qui est rechargeable. Si on opère celui-ci à 100% de sa puissance, il va être en mesure d'opérer pendant 75 minutes. Par contre, si on y va à une puissance minimale, qui bien souvent sera à ce moment-là bien suffisante, il est capable d'opérer pendant 5 heures. Son temps de recharge est de 3 heures. Si on regarde le rendement au niveau du flash, quant à la norme TLCI, il faut savoir qu'à ce moment-là, le rendement est égal ou supérieur à 96, ce qui est très très bon. Et au niveau de la fiabilité de la couleur, le Color Rendering Index, à ce moment-là, le rendement est équivalent ou supérieur à 95, ce qui est également très très bon. Je le répète, il y a deux accessoires qui viennent avec le flash, soit la coupole juste ici, qui vient cerner donc le rayon d'action de la lumière, de même que le globe juste là, qui fait office de softbox, mais à ce sujet-là, tout à l'heure, je vais faire une démonstration et je pourrai vous donner quelques astuces à ce sujet-là. Il faut savoir qu'au niveau de l'armature, juste ici, au niveau du flash, ce n'est pas l'armature classique Bowens, mais c'est plutôt l'armature mini Bowens. Alors, il faut faire attention de ne pas se précipiter sur des accessoires qui seraient à ce moment-là compatibles avec l'armature Bowens. Ça ne fonctionnera pas avec ce flash-ci. C'est une armature, je le répète, mini Bowens et Ulazzi est en train de sortir d'autres accessoires qui vont pouvoir venir se greffer à ce type d'armature-là. Notamment, par exemple, un softbox, ce qui serait fort intéressant. Le mode d'opération du flash est très, très, très facile à comprendre. En fait, il n'y a que deux boutons, de même qu'un écran arrière, pour pouvoir, à ce moment-là, opérer le flash. De ce côté-ci, on retrouve le choix, à ce moment-là, du mode dans lequel on veut opérer. Et de l'autre côté, à ce moment-là, c'est le bouton qui nous permet de contrôler l'intensité. Au niveau du menu et des modes, le flash nous propose deux modes, soit le mode CCT et le mode des scènes lumineuses. Avec le mode CCT, on est capable de passer du classique 2500 Kelvin, donc avec une lumière très, très chaude. Et on est en mesure de refroidir celle-ci en allant jusqu'à 6500 Kelvin. Alors, c'est relativement classique, donc au niveau du registre des Kelvin qu'on va retrouver avec le flash. On peut basculer dans le deuxième mode, qui est le mode des scènes lumineuses. Et avec ce mode-ci, à ce moment-là, on a huit simulations. La première simulation, c'est celle au niveau d'un orage et des éclairs. La deuxième simulation, c'est la simulation d'une télévision qui est projetée. La troisième, une chandelle. La quatrième, une ampoule qui est défectueuse. La cinquième, c'est un effet stroboscopique. La sixième, le mode paparazzi. La septième, à ce moment-là, c'est la lumière qui vient d'un véhicule d'urgence. Et la huitième, à ce moment-là, c'est un faisceau lumineux avec différentes intensités. Je vous disais que le flash est capable de tirer son épingle du jeu dans le contexte d'un petit studio. On va faire l'exercice. Je vais éteindre ma source de lumière principale. J'ai installé le flash de 40 watts d'Ulandi juste ici. Il ne m'illumine pas encore pour le moment. On va faire la modification et puis on va voir comment on est capable de tirer profit, à ce moment-là, de la source de lumière. Attention! Oh! C'est assez impressionnant. C'est peut-être 40 watts, mais imaginez-vous que, comme c'est là, vous voyez l'intensité de la lumière qui m'arrive et le flash est à 2 % d'intensité pour le moment. 2. Alors, vous voyez toute la possibilité qu'on est capable d'avoir au niveau de la puissance, au niveau de la source de lumière. Et juste ici, je n'ai même pas mis, à ce moment-là, le globe lumineux pour agir à titre de softbox. Alors, rapidement, je m'applique à installer celui-ci. Eh bien! Toujours à 2 % d'intensité et là, vous voyez le rendu qu'on obtient maintenant grâce au globe lumineux qui agit à titre de diffuseur. Vous voyez comment la lumière baigne beaucoup plus qu'auparavant. C'est beaucoup moins direct à ce moment-là et je pense que c'est un peu plus flatteur pour l'ensemble, donc, de l'éclairage. Une autre façon de parvenir à cet élément-là, puis je vous dirais même pour l'avoir testé, on peut travailler avec le globe qui est fourni, mais si jamais vous avez effectivement dans vos réflecteurs un genre de diffuseur comme celui-ci, juste en le mettant devant également et en l'ajoutant devant la source de lumière, vous voyez, encore ici, on a atténué un peu plus, mais ça fait quand même que c'est intéressant au niveau de la lumière, c'est beaucoup moins direct. Alors, que ce soit avec le globe lumineux ou encore même un diffuseur que vous seriez en mesure de rajouter à ce moment-là devant la source de lumière, c'est vraiment là un accessoire qui est drôlement intéressant. Au niveau du poids, je le disais précédemment, ce n'est pas un poids qui est démesuré, ce qui fait que si jamais on a besoin d'une source de lumière mobile pour nous accompagner lors de séquences de tournage vidéo, c'est facile de jumeler à ce moment-là le flash à notre équipement. Alors, ça fait quelque chose qui est tout à fait utilisable. Il faut également savoir qu'il y a un ventilateur à l'intérieur du flash, mais celui-ci s'entend à peine. C'est vraiment très, très, très raisonnable. Ce n'est pas quelque chose qui va être capté par nos micros. Alors, vraiment, c'est du pauvre travail qui a été fait de la part du lundi à ce sujet-là. Est-ce que c'est un sans-faute de la part du lundi au niveau de ce flash de 40 watts? Donc, les coches considèrent que c'est une très belle réussite. C'est une belle réussite à cause du poids, à cause de la solidité donc du flash, à cause du menu qui est très simple à comprendre, à cause de la performance et de l'efficacité à ce moment-là de la source de lumière. Je trouve que c'est une très belle réussite. Malheureusement, j'aurais aimé retrouver dans le kit qui nous est vendu des accessoires qui nous permettent facilement de jumeler le flash à notre équipement photo ou encore de jumeler facilement le flash à nos stands en studio. Ulanzi est riche en tels accessoires. Ça aurait été intéressant qu'il y en aille quelques-uns dans le kit mais actuellement, il y a une promotion qui est en cours sur le site d'Ulanzi et quelques accessoires sont greffés à ce moment-là à votre achat. Alors, voilà donc qui est intéressant si vous faites l'acquisition maintenant. Autre élément qui va se corriger avec le temps mais malheureusement pour le moment, il n'y a pas encore de softbox qui est disponible sur le site d'Ulanzi. Un softbox avec une monture Mini Bowens qui va vous permettre de tirer pleinement profit à ce moment-là de votre flash. Si vous voulez mieux connaître le flash 40W d'Ulanzi ou encore son grand frère celui de 60W qui s'en vient, vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien, c'est un lien affilié qui va vous mener vers le site d'Ulanzi. Je le répète, il y a une période de promotion actuellement. Bien entendu, c'est le vendredi fou donc le prix est réduit et il y a également des accessoires qui viennent se greffer à votre achat. J'espère que vous avez apprécié la découverte de cet équipement qui, je pense, en vaut la peine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada